... Francis, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui m'anime actuellement ? Je pense que c'est un petit peu ce qui m'a toujours animé pendant toutes mes années. C'est la recherche du sens. Du sens dans ce monde qui en est maintenant dépourvu, dans ce monde qui a changé les valeurs, pour qui les valeurs spirituelles ont disparu au profit de valeurs purement matérielles. Et j'ai toujours eu envie de pouvoir partager cette question du sens au travers de mes différentes expériences personnelles. Très rapidement, j'ai une carrière principale de chirurgien dentiste, donc de soignant. Et au travers de l'idée du soignant, du monde des soins, j'ai rencontré des gens et j'ai pu partager beaucoup avec eux cette notion de spiritualité. Bien qu'on pourrait penser que la dentisterie soit quelque chose d'extrêmement matérialiste, il n'en est rien. J'ai fait beaucoup d'enseignements dans ce sens-là et je continue à en faire actuellement. Donc ce partage au niveau de ma profession, mais également au niveau de mon art, je suis peintre et sculpteur, et j'essaie de fabriquer des objets ou de peindre des toiles qui interrogent les observateurs et qui mettent quelque part le doigt sur leur propre recherche de façon à ce que je puisse entrer en contact avec eux, toujours dans ce sens, d'essayer d'être dans ce, comme le dit mon ami Jean Stone, dans cette idée de réenchanter un monde qui est totalement désenchanté. Ce qui m'anime également, c'est toujours dans le même esprit de partage, dans le même esprit de pouvoir rencontrer des personnes et leur proposer une possibilité de discuter spiritualité. Ça a été tout ce registre de recherche sur la science et la spiritualité où la vie m'a permis de rencontrer de très grandes figures et de pouvoir partager cela au travers de nombreux séminaires que j'ai donnés sur le thème. Et pour ce qui concerne ma vie plus récente, elle s'inscrit dans mon sacerdoce de diacre dans l'église orthodoxe où, une fois de plus, j'ai la possibilité de rencontrer énormément de personnes et de leur proposer de trouver du sens à la vie. Donc je crois que ce qui m'anime actuellement, c'est de partager ma foi. Voilà ce que je crois profondément. Merci Francis. Merci. 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 Merci.